Nous voilà au départ de la bicycletta dans le Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz qu'on va toute première course de montagne. Mais revenons au début du week-end. Ça y est, on est sur la ligne de départ, demain on partira d'ici. Et là, aujourd'hui, on va en profiter pour faire une petite reconnaissance, on va faire les 10-15 premiers kilomètres afin de ne pas se faire surprendre demain. La première étape lors de cette course, dans le premier kilomètre, ça va être la corniche. Un paysage hors du commun qui va nous permettre de commencer cette course sur les chapeaux de roue. Et vous verrez, le lendemain, on va rouler beaucoup plus vite. J'étais vraiment content de savoir que le lendemain, j'allais prendre le départ de ma toute première course en montagne. On est au premier col qu'on aura demain, le col de Saint-Ignace. Il fait 3,5 kilomètres et je voulais l'analyser afin de ne pas me faire surprendre pendant la course. 5% de moyenne sur 3 kilomètres. Ça sera le tout premier col qu'on montera demain et ça sera la première épreuve pour moi afin d'aller chercher un bon résultat. Bon, il va être temps de faire le déblocage. Pour ça, je vais faire 4 fois 30 secondes d'intensité. Je suis monté à 190 bpm. Donc, ça va faire du bien pour demain. C'était dur sur le moment, mais je sais que demain, en début de course, ça payera. Je pense que je peux passer dans le groupe de tête sur ce premier col. Ça sera l'objectif en tout cas. On verra si je suis capable. Maintenant, place à demain. Bon, là, on a coupé la boucle de 110 kilomètres afin de retourner sur la fin du parcours pour repérer les 10 derniers kilomètres. Comme ça, si jamais on arrive pour la gang, on ne se fera pas surprendre. Et on essaiera d'aller la gagner, cette cycle sportive. Bon, ça y est, on a rallié la ligne d'arrivée. On va pouvoir aller chercher notre dossard. La fin de course va être très rapide. C'est descendant tout du long. Donc, c'est parfait pour un sprinter comme moi. Donc, il n'y a plus qu'à tout faire pour arriver pour la gang dans le groupe de tête. Et normalement, au sprint, je sais que ça peut plutôt bien se passer. Nous voilà donc arrivés au village départ. Regardez, il y a le podium. C'est là où on sera demain, j'espère. À la bicycletta, il y a deux parcours. 170 et 110. Nous avons fait le choix de prendre le départ de la 110, tout simplement, parce qu'il y a un aspect beaucoup plus compétitif. Et vous savez, c'est ça que j'aime dans le vélo. On est dans la zone pour récupérer le dossard. C'est juste ici. 1800. Une fois le dossard récupéré, nous sommes rentrés tranquillement au logement afin de nous reposer. Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On va pouvoir aller découvrir la chambre. On aura fait 40 km avec seulement 18 de moyenne. Bon, c'était une bonne balade. En tout cas, maintenant, on a tous les petits tips pour faire la meilleure place possible demain. Et je tenais à remercier Groupe Klim qui nous a invités à la bicycletta. C'est grâce à eux qu'on est là. Et ils nous ont fait plaisir parce qu'ils nous ont mis dans un hôtel incroyable. On a ensuite profité de la soirée pour aller au bord de mer, puis au restaurant afin de profiter des vacances en quelque sorte. Et avant d'aller me coucher, j'ai préparé tout ce que j'avais besoin pour le lendemain afin de gagner du temps. Donc les bidons, le dossard. Comme ça, on n'aura plus ça à faire demain. Bon, demain, le réveil, c'est à 6h. À 6h30, on sera dehors afin de préparer tout ça. J'ai un peu de stress qui monte parce que, tout simplement, je n'ai jamais fait de course en montagne. Même si ce n'est pas de la haute montagne, ça monte. Et ça va être une première expérience pour moi. Donc j'espère que ça se passera bien. Maintenant, on place à demain. 6h du matin, il est temps de s'habiller, de se préparer pour cette course qui s'annonce particulièrement difficile. Vous le savez, je n'ai pas un gabarit de grimpeur. Donc ça va être dur. On colle le sticker fourni par l'organisation vraiment pratique pour savoir où sont les montées. Et ça y est, il est temps d'y aller. C'est parti ! On rejoint donc Damien qui sera notre cadreur sur la moto aujourd'hui. Et il va être temps d'aller rejoindre la ligne de départ qui est à 500 mètres de notre logement. Le stress commençant à monter à l'approche du départ, avec Noémie, on a pu discuter afin de se rassurer. J'en profite pour remercier mes partenaires, que ce soit Legend Wheels pour les roues, ou Cycle de Loire pour le magasin qui me suit toute l'année, ou Chef de Fil, mon équipementier. Merci à eux de me suivre. Et encore une fois, merci au groupe Klim qui nous a invités sur cette bicycletta. Merci à la bicycletta aussi de nous avoir accompagnés sur ce beau projet. En tout cas, vous allez voir, cette course, elle va être épique. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous proposer ici une course incroyable. C'est sûr que tu veux pédaler aujourd'hui ? Non, on va essayer, on va s'écouter en déboutin. Et ça y est, le départ est lancé. On part donc en tête de cette bicycletta. On était 1500 sur cette ligne de départ, avec la petite nuance qu'il y en a 1000 qui font le circuit 110, 500 sur le 170. Ce qui veut dire qu'au kilomètre 50, il y aura une bifurcation. Certains continueront tout droit, d'autres tourneront à droite. Il faudra être vigilant. Mais là, tout de suite, sur la ligne de départ, on est bien 1500. 500, c'est la première fois pour moi que je fais une cyclosportive comme ça, de plus en montagne et avec autant de monde au départ. Donc, autant vous dire que là, il y avait quand même un petit peu d'appréhension, malgré le fait que je sois très bien placé pendant ce départ fictif. Pendant quelques kilomètres, là, on va être bloqué par les voitures afin de sortir de la ville sans prendre de risque. Mais vous allez voir que sur un départ fictif, il y a toujours du monde qui va prendre du risque. D'ailleurs, j'avais prévenu Noémie, il faut faire très attention sur les départs fictifs. Aujourd'hui, mais c'est sur tous les départs fictifs, que ce soit en cyclosportif ou en course FFC, en général, il y a toujours du monde qui va vouloir remonter, se placer à l'avant en prenant des risques. C'est donc pour cela qu'il faut toujours rester super vigilant pendant les fictifs. Et c'est ce que je vais faire. Regardez, je suis particulièrement bien placé en première ligne parce que mon objectif à moi, ça va être de ne pas louper l'échappé, le groupe de tête. Et pour le coup, je n'ai jamais fait de cyclosportif, donc je ne savais pas si ça allait partir dès la fin du fictif. Donc par précaution, je préférais partir devant. Et avant d'attaquer les choses sérieuses, je vous invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre l'équipe. Si jamais vous êtes motivé, vous pouvez même laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma course quand vous aurez fini la vidéo. Et comme je vous disais, il y en a qui prennent des risques. Regardez pourquoi ils s'accrochent à la moto, tu ne sais pas trop, mais pourquoi pas. Il y en a qui sont montés sur les trottoirs pour redoubler. Bref, il y a toujours des gens qui vont prendre trop de risques pour ce que ça rapporte. Et d'ailleurs, il y a eu une chute, par exemple, là dans le camping-car, il y en a un qui a dû toucher ou vouloir l'éviter. Il est tombé, Noémie de la filmer. Bref, c'était un peu stressant sur ce départ fictif. Moi, j'ai réussi à garder ma position et arriver au bout de ce fictif, toujours en tête de peloton. Et ça y est, le départ fictif est terminé. On va être lâché dans quelques secondes et vous allez voir, ça va partir directement. Effectivement, vous voyez, ça attaque direct. Obligé de mettre 700 watts juste pour rester à ma position. Et vous allez voir que directement, on tape un petit talus qui va nous emmener en haut de la falaise que vous avez vu en début de vidéo. Un endroit juste magnifique. Mais moi, en ce début de course, je n'avais pas particulièrement le temps d'apprécier parce que, n'empêche, ça roulait vachement vite. Vous pouvez voir d'ailleurs que directement, il y a des cassures qui se créent. Moi, je préfère prendre aucun risque. Directement, je fais le jump. De toute manière, vous allez le voir au fil de la vidéo, mais j'étais particulièrement en forme. De toute façon, en ce moment, je le suis en forme, je le sais. Je n'ai jamais fait de colle par contre. Vous allez voir que forcément, quand on va arriver dans les difficultés, la course va devenir vachement difficile. Mais là, sur ce début de course, tant qu'il n'y a pas de colle, on a à peu près 20 km avant le premier colle. Moi, je vais être plutôt à l'aise et on peut le voir directement. Par contre, quand je vous dis qu'une cyclosportive, c'est littéralement comme une course. Il y a un classement à la fin et ça roule tout aussi fort. Regardez, là, on est dans une partie plutôt descendante, mais là, ça roule touche-ousse. On est à plus de 60 km heure. Autant vous dire que le peloton commence à s'étirer au fil des kilomètres. Et pourtant, on n'a parcouru que 5. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les cyclosportives, parce que c'est la première que je fais vraiment. Mais c'était particulièrement bien signalé. Il y avait des signaleurs partout. Là, par exemple, dans ce premier rond-point, on arrive à plus de 60 km heure. Il y a des signaleurs qui bloquent la route. Il y a des panneaux qui nous préviennent en amont des virages, des ronds-points, des endroits dangereux. En fait, on était tout le temps super bien renseignés. Moi, à aucun moment pendant toute la course, même quand j'étais seul, je ne me suis jamais dit où est-ce que je dois aller. En fait, c'était super bien indiqué. Et ça, je tenais à le préciser parce que je trouvais ça vraiment bien. Et comme dans une course FFC, si vous ne passez pas votre temps à remonter, vous reculez. Ce qui m'arrive ici, vous voyez, je suis dans les 20-30 premiers. Mais je savais très bien que là, ça allait bientôt être les premiers dénivelés, pas le premier col. Ça, c'est au 20e kilomètre. Mais je sais que ça va bientôt commencer à monter vu que j'ai fait le repérage la veille. Donc directement, dès que j'ai l'opportunité de remonter sans trop forcer, je remonte. Comme ça, je reste bien à l'avant. Je ne prends aucun risque de cassure, de chute ou même de louper l'échappée. Je fais tout ce que je peux pour rester dans la meilleure position possible. Et c'est dans le 11e kilomètre qu'on va taper les premiers dénivelés. Effectivement, là, on a une sorte de côte faux-plage. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais en tout cas, il y a 5% dans les jambes. Je suis très bien placé parce que je suis dans les 10 premiers. Il y a plus de 1500 coureurs derrière moi. Autant vous dire que là, je suis plutôt bien. D'ailleurs, le mec devant moi, ça va être un des meilleurs de la course aussi. Là, je suis très bien placé. Je fais pour l'instant une course idéale. Je n'ai pris, bien sûr, aucun relais pour l'instant. Ça n'a aucun intérêt. Il y a 1500 gars dans notre roue. Donc, je reste bien au chaud. Je sais que ce ne sera pas moi le plus fort aujourd'hui. Donc, il faut que je garde un maximum d'énergie pour, je l'espère, arriver au bout avec le groupe de tête. Et jusqu'au 20e kilomètre qui symbolisera le début du premier col, le col de Saint-Ignace. En fait, c'était des toboggans. Ça ne faisait que monter, descendre, monter, descendre. Et du coup, à chaque fois que ça montait, forcément, ça accélérait. Il y avait toujours quelqu'un qui avait envie d'attaquer. Là, on est à plus de 4% de pente. On ne s'en rend pas vraiment compte à l'image, mais ça fait quand même mal aux jambes. Et je suis très bien placé, toujours vigilant, à l'affût de la moindre accélération afin de ne pas me faire piéger. Et d'ailleurs, à moins de 5 kilomètres du col de Saint-Ignace, un coureur attaque et tout le monde le laisse partir. Du coup, je décide de faire le jump. Regardez, je me retourne. Je vois que personne ne vient. Je fais donc un effort qui n'est pas si conséquent que ça. Regardez, je suis à 200, 300 watts. Je reviens dans la roue du coureur. On se retrouve donc à 2 en échappé. Le peloton décide de nous laisser partir. Alors, pourquoi je fais ce mot ? À ce moment-là, en fait, moi, je sais qu'il ne faut pas que je fasse d'effort parce que le col de Saint-Ignace va être pour moi décisif. C'est le col qui va dire, si je passe, je vais faire une bonne course. Si je ne passe pas, la course, c'est terminé. Donc, il ne fallait pas que je fasse trop d'effort avant le col de Saint-Ignace. Et en l'occurrence, prendre une échappée, ce n'était pas forcément la meilleure solution. Pourquoi je l'ai fait ? Tout simplement parce que le peloton, ne roulant pas, moi, dans les roues, je ne forçais pas du tout. Ce qui veut dire que je ne force pas plus que les mecs dans le peloton. Du coup, j'avais pour objectif d'arriver dans le col de Saint-Ignace avec de l'avance. Si on pouvait arriver avec 30 secondes d'avance sur le peloton, moi, ça me laisse 30 secondes de mou pour compenser le fait que je vais peut-être être moins fort que certains qui sont plutôt grimpeurs. Donc là, c'était quand même une bonne idée d'accompagner ce coup à partir du moment où je ne forçais pas. Par contre, malheureusement, dans la descente, le peloton va malheureusement revenir vu qu'un groupe masse comme le peloton roule toujours plus vite qu'une échappée dans une descente. Donc malheureusement, cette échappée aura été vaine, mais ça va, je n'ai pas perdu particulièrement d'énergie sur cette tentative. Et à peine repris, on retape encore une fois un toboggan, mais cette fois, il monte et là, ça fait mal aux jambes. Ça explose de partout derrière et regardez, il commence à se créer des cassures. Heureusement, je suis très très bien placé, sauf que devant, regardez, il y a quand même des petites cassures qui se créent et certains coureurs qui s'échappent. Donc là, il faut que je réagisse très vite parce que si personne ne le fait, il faut que ce soit moi qui le fasse. Donc directement, je plonge dans la descente en tête de groupe afin d'essayer de revenir sur cette tentative d'échappée qui commence à devenir assez importante et qui, à mes yeux, semble intéressante en amont du col de Saint-Ignace encore une fois. Donc là, je vais essayer de faire la jonction, revenir sur cette échappée et tout faire pour que potentiellement je reste avec eux. Et comme vous pouvez le voir sur mon visage, je suis un peu à bloc ici, même si c'était une descente, j'ai dû faire un effort quand même assez conséquent. Le gros avantage, c'est que ça y est, on est sorti du peloton. Il y a une grosse cassure à l'arrière, il n'y a plus le peloton, il n'est plus du tout au contact. Donc là, on est bel et bien sorti. Il faut savoir que là, dans l'effectif de cette échappée, il n'y a quasiment que des mecs qui vont faire dans le top 10. Voilà, donc autant vous dire que là, on est plutôt bien entouré. Et là, on arrive dans la dernière ville avant le col de Saint-Ignace. Donc là, on est très très bien, je suis dans une situation de course idéale. Maintenant, il n'y a plus qu'à attaquer le col de Saint-Ignace. Et ça y est, on arrive au pied du col. Comme vous avez vu, la veille, j'ai pu aller faire un repérage. Et heureusement, vous allez voir que ça va m'être carrément utile. Même, ça va changer ma course. Le fait de connaître ce premier col, ça va vraiment me sauver la mise. Parce que là, j'arrive au pied de ce col. Je suis déjà un peu à bloc pour être sincère. Et je sais que ce col, il va être difficile. Je sais aussi qu'il fait 3 km. Et que le premier kilomètre, c'est le plus difficile. Donc, il faut que je m'accroche. Le deuxième sera un peu plus facile. Et le troisième, encore plus facile. Donc, il faut vraiment que je serre les dents. Et directement, on me demande de prendre le relais. Ce que je vais faire. Et personne ne va me prendre le relais suivant. Du coup, ce que je vais décider de faire, c'est garder la tête du groupe. Pour la monter à mon rythme, tout simplement. Donc là, j'ai un peu plus quand même un rythme assez élevé. Avec plus de 400 watts. À ce moment-là, je ne sais même pas si j'étais au courant que le peloton n'était pas encore revenu. Je pense que là, je pensais être dans le peloton. Alors qu'en fait, le peloton n'est toujours parvenu à ce moment-là de la course. On était plutôt bien. Malheureusement, forcément, il y a tellement de monde dans le peloton qu'il y a toujours des mecs qui vont rouler et ramener. Là, on est dans les pourcentages les plus difficiles du parcours. Ça y est, le peloton est rentré. Et là, le coureur qui est en tête de peloton impulse un rythme très élevé pour moi. Là, il va me faire particulièrement mal dans ses pourcentages. À près de 6% constant. C'est ça la différence avec chez moi. Quand on est à Nantes, ça n'existe pas en fait des côtes qui sont aussi longues sur la durée. Là, pour moi, c'est une première, surtout en course. Donc voilà. Pour l'instant, je suis toujours dans le peloton. Ça se regarde un petit peu en tête de peloton. Et moi, ça me convient bien. Tant que ça se regarde, ça ne roule pas trop vite. Et si ça ne roule pas trop vite, j'ai une chance de tenir. Et je sais très bien que si je saute dans le col de Saint-Ignace, après, la course est terminée pour jouer la gagne. On ne reviendra jamais. Donc, il faut que je reste vigilant. Je reste dans la roue de secoueur. Et là, je serre les dents. Pour le coup, il n'y a pas mon cœur. Il ne marchait pas ce jour-là. Mais je peux vous dire que j'étais à bloc de chez Abloc. Et regardez, le coureur en tête de peloton toujours va commencer à demander des relais. Et regardez mon visage derrière. Je ne suis clairement pas capable de prendre un relais. Moi, je reste là. Je ne bougerai pas. Moi, l'idée, c'est juste de survivre. Et malheureusement, personne ne va prendre de relais à ce coureur qui était particulièrement fort. Ce qui veut dire que ça va l'énerver un petit peu. Et il va encore plus s'accélérer. Et regardez mon visage. Plus ça va, plus je tire la gueule. Là, je souffre particulièrement. Mais j'ai fini le premier kilomètre de col. Donc là, il nous reste le deuxième kilomètre. Puis, il nous restera donc le troisième qui sera plutôt simple. Il faut que je passe le deuxième kilomètre avec la tête de groupe. Il faut absolument que je tienne, que je résiste. Et regardez, le peloton, lui, il s'effiloche au fur et à mesure du temps. Là, il y a une centaine de mètres avec des coureurs en permanence. En fait, là, on est très, très bien placé. En fait, je suis à bloc, mais on est très, très bien placé. Et là, on va taper dans le virage qui tourne sur la droite. Je l'avais repéré la veille. Ce virage, il était particulièrement pentu et il faisait super mal. Et regardez, là, je commence à reculer. Très dangereusement d'ailleurs. Très, très dangereusement. Je perds place après place. Pour l'instant, je relativise. Il y a énormément de coureurs derrière moi. Mais regardez, je suis à 480 watts. Enfin, je ne peux pas mettre beaucoup plus. Moi, je sais que je ne suis pas capable de tenir aussi longtemps une puissance aussi élevée. Donc là, j'essaye de temporiser. Je me dis, ok, soit je continue un tout petit peu, mais je vais exploser, c'est sûr. Soit je ralentis légèrement. J'essaye de ne pas perdre trop de temps et d'espérer, en fait, que je sois dans le groupe. Et regardez, ça y est. Il y a une première cassure. Donc là, le groupe de tête était devant moi. Là, heureusement, il y a quelques coureurs qui vont me doubler. Et du coup, un petit peu me rattacher indirectement à ce groupe de tête. Donc pour l'instant, je suis toujours un peu dans ce groupe de tête. Et là, il faut absolument que j'arrive à passer ce deuxième kilomètre avec le groupe de tête. Si je ne bascule pas avec eux, je sais que la course, c'est terminé, en fait. Donc là, je vais serrer les dents. Vraiment, de tout mon cœur. Là, j'ai tout donné, franchement, à la fois pour moi, mais aussi pour vous. Parce que je pensais fort à vous. Je savais que la vidéo allait être intéressante si j'étais devant. Et là, il ne fallait pas que j'explose dès le début. Donc là, je donne vraiment tout pour rester dans ce peloton de tête. D'autant plus que pour l'instant, le peloton de tête, il est encore gros. Et c'est frustrant. Tu sais, s'ils étaient cinq à me faire sauter, je me dirais, ok, c'est les cinq plus forts. Là, il y en a beaucoup qui sont devant moi quand même. Donc là, je me dis, putain, en fait, je ne suis pas si fort que ça. Je suis peut-être plutôt bon dans le plat. Mais dès que ça monte, en fait, c'est là que je me rends compte que mon gabarit, mon poids, je fais 72 kg ce jour-là, je pense. Je me rends compte que je ne suis potentiellement pas assez fort. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir que ça va très bien se passer au final. Mais pour l'instant, là, je suis en train de désespérer. Et là, il y a les deux coureurs qui me doblent sur la gauche. Donc, c'était des anciens. Et pour ne pas vous mentir, il y a deux choses qui s'est passées dans ma tête. Une première chose, c'est un peu d'ego. Je me suis dit, c'est des anciens. Je ne peux pas les laisser passer. Regardez, là, je mets 490 watts pour rester au contact. Donc, une grosse partie de mon ego fait que je m'accroche. Mais il y a une deuxième partie, beaucoup plus réfléchie celle-ci, qui se dit, les anciens, ils ont une façon de courir différente. Ils sont beaucoup plus linéaires dans leurs efforts et ils vont avoir une meilleure gestion d'effort. Donc, potentiellement, s'ils gèrent bien leurs efforts, ils roulent moins vite dans les pourcentages élevés. Et après, ils vont revenir. Je vais me dire ça. Et en l'occurrence, j'ai eu raison. C'est ce qui va se passer. Ils ont ralenti dans les pourcentages les plus élevés, au moment où ils sont revenus sur moi. Et après, là, s'il y a un petit replat, ils roulent plus vite. Et ils vont me ramener sur le groupe de tête. Et ça, c'était le sauvetage idéal, on va dire. Parce que là, quand on voit le nombre de coureurs qu'il y a devant, je ne sais pas, une petite centaine. Si je shotais à ce moment-là de la course, je ne jouais même plus le top 100. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'étais venu pour gagner à la base. Ne plus jouer le top 100, ça fout un coup au moral assez fort quand même. Et là, heureusement, du coup, j'avais repéré ce col de Saint-Ignace jusqu'ici. Je savais que là, c'était un replat. Et quand ces deux coureurs me ramènent au plus près du peloton de tête, du coup, je vais dire merci au gars. Et je vais faire le jump pour revenir sur le peloton de tête le plus vite possible. Donc là, c'est ce que je fais à ce moment-là. Je reviens sur ce groupe de tête. Je suis trop content. Et là, on tourne à gauche. Je n'avais pas repéré. En fait, on a fait demi-tour à cet endroit-là, nous. Et je ne savais pas, c'est que ça continue de monter. Et là, je fais aïe. Ouh, ce n'était pas prévu, ça. Je ne pensais pas que ça continuait de monter. Donc, je vais serrer les dents. 500 watts, vous voyez. Je vais m'accrocher. Mais maintenant, je suis revenu. Le moral, il est à 2000%. Et je vais tout faire pour tenir. Je sais que le col est bientôt fini. Il faut absolument que je bascule en haut du col, dans la descente, avec le groupe de tête. Et c'est mission accomplie. Ça y est, on est dans la descente, les amis. J'ai réussi à passer ce premier col, qui va être à mes yeux l'un des plus difficiles. Vous verrez qu'il y en aura un autre, avec le groupe de tête. Je suis toujours capable d'aller gagner cette course. Actuellement, je suis toujours dans le match. Donc, je suis très heureux. Et là, on va attaquer une descente qui va être très intéressante. Pour moi, c'était du coup une première aussi en compétition. Et j'ai adoré parce qu'en fait, je trouve ça super agréable de souffrir autant dans une côte. Aussi longue, mais d'après, autant pouvoir récupérer dans une descente aussi longue que celle-ci. Et d'ailleurs, ça m'a bien sauvé la mise. Parce que j'étais complètement à bloc au niveau du cœur et des jambes. Cette descente va me permettre, de un, me replacer sans trop forcer. Parce que, de part l'habilité, j'ai remonté quand même pas mal de positions. Mais ça va aussi me permettre de récupérer, de souffler et de me refaire une santé. Parce que là, j'en avais très fort besoin. Et une fois en bas de la descente, on roulait quand même à plus de 50 km heure sur le plat. Ça faisait mal. Mais dans le peloton, moi, vous savez, j'ai l'habitude, dans les courses FFC, c'est très fréquent. Donc, une fois le col passé, j'étais plutôt bien. Et heureusement, comme vous pouvez voir ici, ça a aussi ralenti après dans les côtes. En fait, là, du kilomètre 20, à la fin du col de Saint-Ignac, jusqu'au kilomètre 50, où il y avait un ravito et aussi la séparation entre le 110 et le 170 km, je me suis refait une santé. Ça roulait beaucoup, beaucoup moins fort. Il y a eu pas mal quand même de coups de cul très pentus, mais pour le coup très courts, que j'ai pu monter en force, en impulsion. Ce qui m'a, du coup, pas trop posé problème. Même si à chaque fois que ça montait, je me retrouvais à bloc. Donc, mais j'avais toujours moyen de me récupérer dans les descentes ou sur le plat ensuite, en restant bien au chaud au sein de ce peloton. Au final, là, on est toujours une bonne centaine de coureurs, je pense, à pouvoir jouer la gang. Donc, agréablement surpris de mes adversaires, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde encore là, après autant de kilomètres. Apparemment, la dernière, il y avait moins de niveaux, mais la dernière, il y en a un qui est parti dès le départ tout seul. Ils étaient une dizaine, vingtaine en haut de Saint-Ignac maximum. Là, on est plus d'une centaine, donc le niveau, il est bien plus haut que l'année dernière. Et ça, je l'ai bien remarqué une fois dans le peloton. Mais sur ce début de course, maintenant qu'on a passé le col, ça va être plutôt cool. Même si, bien sûr, chaque coup de cul va me faire très mal. Et là, au kilomètre 56, on attaque la deuxième grosse difficulté de ce parcours. Moi, mon objectif au départ de cette course, c'était d'arriver au pied de ce col-là, dans le groupe de tête. Donc là, c'est une mission accomplie. Et maintenant, je savais qu'on partait pour un col d'environ une dizaine de kilomètres, mais qui était en six étapes. C'est-à-dire que ça montait, ça redescendait un petit peu, ça montait, ça redescendait six fois. Donc en fait, il fallait monter six petits cols, entre guillemets. Donc je savais que ça allait être long. Là, on peut voir qu'on est toujours groupé. On a perdu pas mal d'effectifs quand même jusqu'à ce 56e kilomètre. Mais on est toujours groupé. Mais je ne suis pas très bien placé. Pour être sincère, vu que je ne connaissais pas le parcours, je me suis fait un peu surprendre. Je ne savais pas qu'on commençait ce fameux col à ce moment-là. Et vous allez voir que ça va me jouer un petit peu des tours au début de ce col. Forcément, le fait d'être moins bien placé, ça a fait subir un peu plus la course. Mais les pourcentages dans ce col m'ont fait particulièrement mal. Et vous allez le voir de toute manière, ça va être le col le plus difficile de la course. Et forcément, dès qu'il y a des pourcentages comme ici par exemple avec 8% dans les jambes, en fait, dès qu'on dépasse les 5%, moi, c'est un peu trop pour mon gabarit, je pense. Et je subis littéralement, je prends cher par rapport à tous les petits grimpeurs autour de moi ou les gens habitués. Il faut quand même remarquer que c'est ma première course avec des pourcentages aussi élevés. Il faut quand même s'en rappeler parce qu'au final, la performance que je vais vous faire jusqu'à la fin là, je trouve que c'était bien au-delà de mes espérances et bien au-delà d'ailleurs des espérances de mon entraîneur. Donc, très content. Là, on tourne sur la gauche et c'est à partir de ce moment-là que je vais me rendre compte qu'en fait, on est dans ce fameux col. C'est à ce moment-là que je vais comprendre que ça y est, on est dans le col que j'attendais tant depuis maintenant 30 bornes. Et regardez, plus ça va, plus ça s'est filoche à l'avant du peloton. Et il y a certains coureurs qui commencent à se détacher. Et là, je me dis, oula, ça, ce n'est pas bon du tout parce que si je perds le contact, je ne vais pas être capable de faire la jonction. Donc, directement, je n'hésite pas une seule seconde. Je fais le jump pour revenir sur le petit groupe devant. Il ne faut pas que je laisse partir. En fait, là, je suis dans une optique où la gestion d'effort, c'est bien cool. Mais si je loupe le groupe de tête, ça ne sert à rien. Donc, je vais tout faire pour être dans le groupe de tête. Et pour l'instant, regardez, au fond de l'image, il y a un petit groupe qui se détache. Et là, je ne suis pas dedans, malheureusement, à cause du placement, comme je vous expliquais. Là, j'aurais pu améliorer le truc en étant bien placé au pied de ce col. Malheureusement, je ne savais pas qu'il allait arriver aussi vite. Donc, j'étais vigilant parce que, mine de rien, je ne me suis pas non plus fait piéger. Il faut savoir que d'ailleurs, ça explose de partout. Il n'y a plus personne derrière. Il y en a partout. Ça y est, la course est bel et bien lancée et c'est maintenant… J'hésite un petit peu en fait à faire le jump. Je me dis, est-ce que je temporise et je reste dans ce deuxième groupe en quelque sorte ? Ou est-ce que j'essaye de faire le jump pour revenir sur le premier ? Mais il y a de fortes chances que j'explose parce que là, j'étais déjà complètement à bloc. Je vais hésiter un petit peu et quand je vois que ce coureur-là essaye de faire le jump, je vais me dire, ok, il faut que je fasse le jump, il faut que je revienne sur le premier groupe. Si je ne tente pas maintenant, je ne reviendrai jamais, je vais regretter. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est tout tenter. Donc même si je suis à bloc, parce qu'à ce moment-là, je pense que mon cœur, il devait être carrément très très haut. Je vais faire le jump, regardez, je mets 600 watts. Je fais l'effort tout de suite avant que le groupe prenne trop d'avance. Et là, on va taper le virage. Regardez, le virage, forcément, il y a plus de pourcentage dans les virages. Et là, ça fait terriblement mal aux jambes, ça brûle carrément. Et puis même au niveau du cœur, là, je pense que j'étais au moins à 200 BPM. J'étais complètement à bloc. Mais vous allez voir que je vais continuer de faire le forcing pour revenir sur ces coureurs et je vais y arriver. Et au moment où je reviens sur eux au mental uniquement, parce que la forme n'était pas là, on tourne sur la gauche, je pensais qu'on avait fini avec cette montée. Et regardez, ça continue en fait. Ça continue et là, je n'étais pas prêt parce qu'on n'est plus que 10 dans cette échappée. Donc, c'était parfait, c'était idéal. Là, on était le groupe parfait pour aller jouer la gang. J'avais fait le plus dur, là. Clairement, je suis au bon endroit, au bon moment. Mais là, le fait que ça continue et aussi indirectement le fait que je ne connaisse pas la côte et que je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Il y a un gros craquage physique, un mini craquage moral, je pense. Je pense que j'aurais peut-être pu m'accrocher un peu plus. Mais le fait de ne pas connaître le parcours et de ne pas savoir combien de temps ça va durer, je me suis dit, ok, là, je suis complètement à bloc. Si je ne décroche pas volontairement, le moment où je vais exploser, en fait, je ne vais jamais finir la course. Donc, j'ai dit, je préfère décrocher, les laisser partir et essayer de revenir dans la descente, pourquoi pas. Mais si je continue l'effort, là, je ne finirai pas la course. Donc là, je suis dans l'obligation de laisser partir ces 8 coureurs de tête, il me semble. C'était hyper frustrant de se rendre compte que j'ai beau être en forme, je ne suis pas capable de les suivre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de trop quand on est par chez moi. Vu que ça ne monte pas, on n'a pas cette sensation de devoir les laisser partir. C'est horrible. Et là, on va tourner sur la droite et ça y est, on a fini la première étape de ce call en 6 étapes. Et on bascule dans la descente. Ça y est, on y est. Et là, je vais me dire, OK, Quentin, tente tout dans la descente, limite, prends des risques et on fait tout pour revenir sur l'échappée. Là, vraiment, je vais tout donner pour essayer de revenir sur l'échappée à ce moment-là dans la descente. Donc, je ne vais pas arrêter de pédaler, je ne vais pas essayer de récupérer. Non, non, là, je me mets taquet pour essayer de revenir. En plus, cette descente, il y avait plein de petits coups de cul qui, comme vous pouvez voir, à chaque fois, je mets 300 watts pour les passer. Donc là, c'est hyper intéressant et c'est aussi stylé de voir les images moto parce que de me voir descendre, c'est la première fois aussi que ça m'arrive. Bref, là, c'est une super expérience que j'ai vécue sur le moment aussi de voir aussi ce que ça fait de passer un call et d'attaquer une descente comme ça et d'essayer de revenir sur l'échappée comme à la télé en fait. Et pour le coup, c'était une expérience incroyable. Donc ça, c'est quelque chose que je vais retenir, même si effectivement, j'ai explosé à ce moment-là. Et voilà, j'étais trop content de ce qui s'est passé ici. Et là, je vais me retourner et je vais me rendre compte que le deuxième groupe revient sur moi. Bon, je pensais descendre vite, mais en fait, même si je suis à l'aise, comparé aux gens qui ont l'habitude ou les mecs du coin qui connaissent le parcours, je descends quand même moins vite que... et malheureusement, je ne vais pas réussir à revenir sur le premier groupe, mais je suis dans le groupe de contre. Un groupe de contre où on est environ une dizaine dedans, donc on joue entre la 8e et la 19e place, je crois. Et là, on attaque le deuxième palier de ce call et vous allez voir que c'est le début du combat mental. Parce que là, je vais tout donner. Il n'y a plus personne derrière, c'est-à-dire que le troisième groupe, lui, il est très très loin. Et regardez, dès qu'il y a des pourcentages élevés, ici à 6%, je perds le contact du groupe. Et c'était très très dur physiquement, mais aussi mentalement, de s'accrocher en fait, de savoir que je suis plus lourd qu'eux en fait. Du coup, je n'arrive pas à les suivre. Mais regardez, je ne lâche rien et à chaque fois qu'il y a des mini replats, les pourcentages redescendent, je fais le jump à chaque fois, je reviens en contact. Et vous allez voir que je vais faire ça pendant tout ce call, tout au mental. Alors, sincèrement, là, je me suis accroché pour moi, je me suis accroché pour vous, je me suis accroché pour ma famille. J'ai tout donné. Je ne voulais pas vous décevoir. L'objectif ici, c'est vraiment d'aller chercher un résultat. Moi, j'étais venu dans l'optique d'aller chercher. J'avais dit avant le départ, si je fais un top 20, c'est bien. Si je fais un top 10, c'est incroyable. Si je fais un podium, c'est inespéré. C'est ce que j'avais dit avant le départ. Et regardez là, quand je vois les coureurs qui prennent de l'avance comme ça dans les pourcentages les plus élevés, je me dis, ça va être dur, ça va être long. Il nous reste encore presque 50 bornes à parcourir. On a fait le plus facile quasiment pour l'instant. Ça va être très, très long. Mais dès qu'il y a des replats comme ici, regardez, on descend à 1% directement. Je replace 500 watts. Je fais le jump et je reviens sur ce groupe de contre. Franchement, même en regardant les images, je suis assez fier de moi parce que je me suis vraiment dépassé ce jour-là sur cette course. J'ai vraiment tout donné. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à dire ce que vous pensez de cette course. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien aussi dans les commentaires. C'est grâce à tous vos messages que ce jour-là, j'étais au-dessus de mon niveau physique, mais grâce au mental. Donc, n'hésitez pas à continuer de m'encourager sur les réseaux, sur les commentaires. C'est un peu grâce à vous, tout ça. J'aurais bien aimé vous montrer un peu plus la course. Malheureusement, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, on accélère. On va au 77e kilomètre. J'ai réussi à passer les 6 paliers avec ce groupe. Encore une fois, dans chaque palier qui était un peu plus pentu, je sautais du groupe. Je revenais dès que c'était un petit peu redescendant ou un peu plus plat. Je me suis battu contre le vélo, contre les routes, contre moi-même ce jour-là, en fait, pour rester dans le groupe de tête. Et c'est ce que je vais avoir réussi à faire aujourd'hui. Et là, on arrive dans le 77e kilomètre. Et là, c'est un mur. C'est littéralement un mur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a 11% dans les jambes. C'est un mur plutôt court. Là, pour le coup, ce n'est pas un col. Mais là, regardez, 13%. Et là, c'est très, très, très difficile. Que ce soit pour moi ou pour tous les gens de mon groupe. Mais là, dans la tête, c'est difficile. Je sais qu'il faut absolument que je m'accroche. En haut de ce mur, il y a le deuxième ravito. Donc, moi, je ne m'arrêterai pas parce qu'on est là pour gagner. Mais je sais qu'il faut que je m'accroche jusqu'au ravito. Parce que sinon, c'est terminé pour moi. Il reste quand même 30 bornes. Donc, si je saute de ce groupe-là, 30 bornes tout seul, j'ai de fortes chances de me faire reprendre. Et regardez, 15% de pente, c'est beaucoup trop élevé pour moi. Donc, je vais essayer d'aller chercher l'extérieur de la route pour m'accrocher, en fait, pour prendre des pentes un peu moins élevées. Et là, je commence à craquer. Et regardez, en haut à gauche, il y a des abonnés qui m'encouragent. Et je vous jure que ça m'a vraiment aidé. Et là, il y a un autre abonné sur la droite. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et regardez là, directement, je remonte. Je reviens au contact. En fait, ça m'a boosté. Le fait que vous soyez là, sur le port de la route, à m'encourager, ça m'a rappelé aussi que je fais ça pour moi. Mais je fais ça aussi pour vous. Et ça m'a aidé à me dépasser, sincèrement. Et là, je reviens au contact du groupe, en haut de ce mur qui a été terriblement difficile pour moi. Franchement, je me suis mis minable pour rester au contact. C'est dommage qu'on n'a pas le cœur parce que là, je suis à plus de 200 BPM. Mais ça y est, on a réussi à tenir. On a passé un des murs les plus difficiles de la course. Maintenant, jusqu'à l'arrivée, ça ne va faire que de monter et descendre. Il va y avoir quelques taquets aussi très pentus. Mais vous allez voir que ça va être un peu moins difficile. Par contre, on est tous complètement cramés. Et c'est le fait qu'on soit usé qui va faire que la suite va être difficile. Et d'ailleurs, je tenais à remercier certains membres de ce groupe de contre là. Dans le groupe, il y avait 2-3 personnes qui devaient me connaître grâce aux vidéos. Donc des abonnés qui m'ont encouragé. Il y a plein de moments où j'étais à la limite de sauter aussi. Et il m'encourageait. Il me disait, allez Quentin, tiens, accroche-toi. Alors qu'on était concrètement adversaires ce jour-là. Donc c'était vraiment bonne ambiance. Ils m'ont vraiment aidé. Et pour le coup, j'ai pris beaucoup moins de relais que la plupart des gens dans cet échappé. On va se mentir. J'ai dû prendre 20% des relais. Je pense. Pas beaucoup plus. J'étais vraiment en difficulté. De toute manière, dès que ça montait, je décrochais du groupe. Donc pour prendre des relais, c'est plus compliqué. Dès que c'était un peu plus plat, comme ici par exemple, je prenais les relais. Mais j'ai pris beaucoup moins de relais que les autres. On ne va pas se le cacher. Et voilà, c'était quand même difficile. Je me suis accroché. Et malgré le fait que j'avais pris moins de relais que les autres, je pense que j'étais moins fort et moins frais que les autres à ce moment-là de la course. Il restait 20 bornes à parcourir. Moi, ce que je voulais, c'était aller chercher un top 10. Ils sont 8 à l'avant. Je me dis, il faut que j'aille chercher ce top 10 là. Il faut que je m'accroche. Mais regardez, dès que c'est un petit peu pentu, je me fais décrocher. Bref, ça a été un calvaire d'aller jusqu'à l'arrivée. Et j'avais même des débuts de crampes là. Le mec qui me double sur la droite, il me passe et il me dit, allez Quentin, tu t'accroches, c'est le dernier faux plat. Ou il me disait, ça va me faire plaisir parce qu'il en restait plein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment une entraide envers moi en tout cas. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc merci beaucoup à tous les membres de ce groupe de comptes qui m'ont aidé. Et merci. Je suis complètement à bloc. C'est assez drôle à voir en fait. Mais ça y est, on l'a fait. On a réussi à s'accrocher au groupe dans toutes les difficultés. Maintenant, il nous reste 12 kilomètres à parcourir. Et c'est 12 kilomètres plats, voire même descendants. Sachant que les 5 derniers, je les connais très bien parce que je les ai repérés la veille. Moi, maintenant, mon objectif, ça va être de gagner le sprint de ce groupe. Entre temps, il y a quelques coureurs qui se sont échappés de notre groupe. Malheureusement, on ne joue plus la 8ème place. Nous jouons la 11ème place. Effectivement, il y a 3-4 coureurs qui se sont échappés. J'étais incapable de les suivre. Ils sont partis dans les moments les plus difficiles du parcours. Voilà, je n'étais pas capable de les accompagner. Je les ai laissés partir et c'est comme ça, tu vois. Mais maintenant, on joue une 11ème place. Mon objectif, ça va être donc d'aller chercher cette 11ème place en remportant le sprint de mon groupe. Et au pire des cas, j'espère rentrer dans le top 15. Ce qui serait déjà incroyable parce que je vous rappelle qu'on était 1000 au départ de la 110 kilomètres. Ce qui est donc beaucoup. On ne va pas se le cacher. Voilà, aller chercher un top 11, ça serait déjà génial. Donc maintenant, on va tout faire pour gagner le sprint de ce peloton. Donc là, on va bien s'entendre sur la fin de cette course. Tout le monde va bien tourner. Même moi, du coup, je vais prendre les relais. Parce que forcément, vu que maintenant, c'est plat, je suis plus à l'aise. Je suis un peu moins en difficulté. Donc maintenant, je peux me permettre de prendre des relais sans risquer de sauter. D'ailleurs, le petit junior avec le cussard bleu qu'on a sur la droite, lui, il était à la limite des crampes. Tout comme moi, mais même un peu plus que moi. Parce qu'il y a des moments où il se mettait à crier. Je pense qu'il crampait et après, il continuait. Lui, il s'est mis minable aussi. Ça se voyait sur son visage. Il s'est arraché la tête pour rester avec nous. On était un peu dans la même situation tous les deux. Moi aussi, là, j'étais à la limite des crampes à ce moment-là de la course. J'étais vraiment très, très juste. Ça faisait à peu près 20 bornes que j'avais plus d'eau d'ailleurs. Donc forcément, ça n'aide pas pour les crampes. Mais j'étais parti avec deux grands bidons. Bon, ça fait du poids, mais au moins, j'avais à boire. Et malgré tout, entre la chaleur et la difficulté, là, j'avais plus de tout d'eau depuis une dizaine de kilomètres. Donc je vais finir sans eau. Ce qui va faire que, oui, à la fin, j'étais à la limite de la crampe. Donc je savais qu'il ne fallait pas trop que j'en fasse. Et que je garde le peu de force qu'il me reste pour le sprint final. Aller le remporter, ça serait vachement bien. Donc je vais tout faire pour. Et ça y est, on est dans le dernier kilomètre. On se rapproche dangereusement de l'arrivée. Et ça commence à se regarder au sein du groupe. Forcément, on veut tous aller chercher le meilleur résultat possible. Plus trop de monde veut prendre les relais, bizarrement. Et ce qu'on ne savait pas, ou du moins ce que je ne savais pas, moi, à ce moment-là, c'est que, regardez au fond, il y a un troisième groupe qui est en train de revenir sur nous. Et ça, sur le moment, pour moi, il n'y avait personne derrière. Pour moi, on était tranquille. On pouvait se regarder comme on voulait, mais pas du tout. En fait, il y avait un groupe qui revenait. Ils étaient à moins de 30 secondes derrière. Donc si on s'était regardé un peu plus, potentiellement, on se serait fait reprendre. Et là, ça aurait été vachement frustrant. Heureusement, on ne va pas se faire reprendre. Je vous le dis tout de suite. Là, on est dans le dernier kilomètre. On se regarde pour le sprint. Et je suis hyper vigilant, vous vous doutez bien. Là, on a le coureur qui est en tête du groupe, qui, lui, je pense, c'est un ancien élite. J'ai discuté un petit peu avec lui. Il marchait très, très fort. Et je pense qu'il n'en avait un peu plus rien à faire du résultat que moi, par exemple, ou qu'il jouait sa vie pour aller chercher cette 11e place. Donc, du coup, il continuait d'essayer de faire rouler le groupe. Il était un peu frustré que personne ne devait l'aider. Mais bon, malheureusement, là, on voulait tous faire le sprint. Et on voulait tous aller chercher cette 11e place. Et d'ailleurs, c'est le petit junior qui lance le sprint en premier. Il pense partir sur un coup de bluff. Et comme vous pouvez voir, je vais revenir sur lui sans forcer. Finalement, je suis très en forme. Je suis dans un mood sprint. Regardez sur mon visage, ça se voit. Je suis concentré, mais je ne suis pas du tout à bloc. Et là, ça y est. Je me fais contrer par le coureur élite. Je regarde sur le côté en espérant que quelqu'un va venir me ramener. Personne n'y va. Donc, je suis obligé de faire l'effort. Je lance une première accélération à plus de 1000 watts. Pour revenir sur ce coureur. Et regardez, je fais la jonction assez facilement. Je continue mon sprint directement. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée. Le coureur prend ma roue. Et finalement, je vais le décrocher en relançant une deuxième partie de mon sprint. Et je vais passer la ligne en tête de mon groupe. Je termine donc 11e de la bicycleta, les amis. Bon, sur le classement officiel, je suis marqué 12e. Ils ont classé le coureur. Elle est juste devant moi. Alors que je suis devant lui, on a la preuve en image. Mais ce n'est pas grave. J'ai fini 11e. C'est le plus important. On le sait. Et je suis terriblement fier de cette performance. J'espère que vous aussi. Je vous laisse avec le Quentin à chaud qui était complètement mort. Je vois de l'eau, là. Ça va ? Je suis cramé. J'avais plus d'eau depuis longtemps et il est aussi que je n'en pouvais plus. Ah ouais, t'as saturé ? Il y avait un giga groupe, là. Ouais. Je ne sais pas combien c'est les écarts, là. Je fais chez 11. Il y en avait 10 devant. D'après mes calculs, il y en avait 10 devant. Et voilà, il a découvert l'écran. C'est bon, on m'a vu. Il a gagné le prix, toi. Il a gagné le prix. 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 Tu t'attendais à un parcours comme ça ? Oui et non. C'est-à-dire que je savais que ça allait monter. Mais vu que je n'avais jamais fait de course où ça monte, je ne l'avais jamais vécu. Donc je ne savais pas vraiment comment je allais le ressentir. Et j'ai eu la confirmation, c'est que les côtes, ce n'est pas ma spécialité. Ça, on s'en est bien sorti au final. Après la ligne, on avait des ravitaillements. On a pu discuter avec les adversaires qui, eux, étaient dans le groupe de tête. Bravo à eux. Franchement, incroyable. J'ai pu prendre des photos avec certains d'entre vous. Vous êtes nombreux à venir me voir. Noémie, elle, a fini sa course. Elle aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle en a fait un documentaire aussi. Et si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est vraiment important pour me soutenir. N'oubliez pas de commenter ce que vous avez pensé de ma performance. En tout cas, encore une fois, merci à Groupe Clim pour l'invitation sur la bicycletta. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres courses. Pour d'autres très bons résultats, vous verrez. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada